Bonjour Monsieur le Ministre, Bintadian de RFI. Une question concernant le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire a donné du matériel militaire au Burkina pour l'aider à lutter contre le terrorisme. Je me fais la porte-parole d'un auditeur qui a une question à ce sujet, et qui demande pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas fait ce geste-là avant, sachant que les problèmes de terrorisme sont connus depuis un certain temps dans ce pays. Peut-être que vous pouvez revenir en détail aussi sur les motivations qui ont expliqué ce geste. Merci beaucoup. Je ne sais pas quelles sont vos sources. Je note que vous êtes affirmative sur la question. Écoutez bien sa réponse. C'est la première question que je me pose par rapport à cette question que vous posez. En tout état de cause, ce que je peux dire, c'est qu'il y a quand même au niveau international un cadre qui encourage à la coopération de tous les États avec les pays qui sont en lutte contre le terrorisme. Il y a au niveau des Nations unies, dans le cadre de la stratégie mondiale de lutte contre le terrorisme, des résolutions qui ont été prises pour encourager cette coopération. Même au niveau de la CDAO, il y a eu un protocole qui a été également pris afin de faciliter cette coopération entre États qui luttent contre le terrorisme. Et quand nous descendons à une échelle plus petite, vous avez l'initiative d'ACRA qui regroupe un certain nombre de pays qui sont aux prises avec cette lutte contre le terrorisme. C'est autant de cadres qui permettent donc la coopération parce qu'on le dit, c'est trivial aujourd'hui, personne, aucun pays ne peut lutter seul contre le terrorisme. C'est un combat asymétrique qui nécessite donc une grande solidarité des différents pays. Et je pense que si la Côte d'Ivoire l'a fait, c'est dans ce cadre-là. Et la Côte d'Ivoire est pleinement dans son droit de le faire, puisqu'elle est conforme à toutes, je dirais, ses indications, à toutes ses recommandations de la communauté internationale. Je voudrais rappeler que le président de la République, quand il était à la tête de l'OMA, vous vous en souviendrez très certainement, avait facilité donc la fourniture de moyens aux trois pays que sont le Mali, le Niger et le Burkina, afin de leur permettre de faire face à la lutte contre le terrorisme. Donc de ce point de vue, je ne pense pas que nous trahissons donc une démarche de solidarité, une démarche d'union dans le cadre de cette lutte contre cette menace asymétrique. Personne ne demande un cadeau à qui que ce soit. Je vous ai dit que ce n'est pas une hommande qu'on a demandé. De toute façon, le marché international, il a ouvert. Si vous avez votre argent, vous partez, vous payez, là vous voulez acheter. Mais maintenant, si en même temps, on dit qu'on ne va pas nous faire cadeau, et nous nous demandons un cadeau de qui que ce soit, nous ne demandons pas à quelqu'un de nous faire cadeau, je le répète. Mais si vous bloquez nos armes que nous voulons acheter, et en même temps que vous sortez sur les antennes, le Burkina ne doit pas coopérer avec tel pays, il ne doit pas aller avec la Russie, il ne doit pas aller au Venezuela, il ne doit pas aller en Iran. Nous sommes libres de choisir nos partenaires. Ces nouveaux partenaires, qu'est-ce qu'ils font pour nous aider justement à nous sortir d'affaires ? Justement, voilà pourquoi il faut dire au peuple burkinabé, nous avons des moisissures parmi nous, et il faut qu'elles en fassent attention. Parce que le pilonnage d'un pays dans tous les domaines ne peut se faire, comme traditionnellement on le dit, des sorciers ne peuvent pas venir prendre un membre de la famille, si un sorcier de la famille n'a pas donné une autorisation. Donc, des gens de l'extérieur ne peuvent pas pilonnons notre pays comme ça, s'ils ne sont pas assis sur des morceaux qui sont, des gens qui sont contre leur propre pays. Ces pays-là, quand vous regardez les documents d'achat des armes avant, vous allez prendre une calache dans le temps qu'on vendait, c'est des papiers de l'État qui vont aller à 800 000 francs d'unité. Aujourd'hui, les pays avec lesquels on coopère, à moins de 150 000 francs, on a eu une calache. Les mêmes pays avant, vous demandez... Moins de 150 000. 150 000. Les mêmes pays, vous leur demandez... C'est quelque chose de qualité. Mais c'est là-bas même qu'ils partaient acheter. C'est des surfacturations qui nous amenaient à ce niveau. Et regardez combien on a perdu. Donc, ça veut dire que les mêmes pays avec lesquels nous coopérons, si nous lançons une commande d'armement, même aujourd'hui, en moins de 10 jours, nous avons notre cargaison ici. Il y a eu combien chez lesquels on commande les armes ? Oui, puisque nos nouveaux partenaires nous permettent d'avoir... Voilà pourquoi le Premier ministre a dit hier que l'intensité de feu de l'armée s'augmente. C'est justement parce qu'on s'est orienté vers ses partenaires et il n'y a pas de blocage à cet endroit que ça arrive à avancer. Les blocages, ce sont ceux déjà qui ont nos appareils, qui ne veulent pas livrer. Vous avez vu dans quel mois, le mois de juillet ou de juillet, que vous avez vu, non, le mois de mars, je pense, que vous avez vu du matériel qui a quitté la Côte d'Ivoire, qui était bloqué, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des pilonnages qui sont faits par l'extérieur pour venir... Est-ce que ça, c'est la vérité ? Parce qu'il y a tellement de propagande... C'est la vérité, la propagande qui a été faite. Je pense que les gens aussi doivent se dire la vérité. Voilà, parce que, et si vous voyez mon ancien patron d'Amiba qui a dit quelqu'un qui se bat pour sa chose et pour lui la chose, il n'a pas été au fond, mais ça a un contenu. C'est parce que, justement, la zone qui fait frontière à la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes avaient dit que de laisser, ils vont défendre jusqu'à Saint-Louis. Et il a dit non, ce qu'il faut, si vous avez des moyens à donner, donnez-nous les moyens, nous allons nous organiser pour défendre la localité. Parce que si on vous permet cette façon d'agir, après, même quand on va revenir à la sécurité, ces localités se recommandent de quel pays ? Et la Côte d'Ivoire nous a donné les moyens, finalement ? J'arrive, j'arrive. Mais voilà pourquoi, quand la Côte d'Ivoire a décidé, effectivement, de donner ses moyens, dans ce moment, c'est la Côte d'Ivoire même qui a dit de ne pas communiquer là-dessus. Donc, c'était depuis Soudamiba, on n'a pas communiqué là-dessus. Donc, le matériel dernièrement qui a été envoyé, ça, c'est du matériel qui a été bloqué, qui a été débloqué, sous la pression. Donc, de ce point de vue, de ce sur quoi les gens ont fait la polémique, ça, c'était pas le matériel que la Côte d'Ivoire a donné. Ah oui ? Non. Je suis fermé là-dessus, j'ai dit, le matériel que la Côte d'Ivoire a donné, c'était depuis Soudamiba. Ça, il y a même qui avait demandé de ne pas communiquer. Pourquoi on revient dessus aujourd'hui ? On en fait des polémiques autour. Mieux. Soudamiba. Frères et soeurs, soyez tous salués. Merci d'être connectés. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Mais il est important de pouvoir y venir si c'est fait. L'heure est grave parce que la situation, elle est méritée. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans une guerre de communication et la propagande avait pris le dessus. Dans le mois de mars, le laboratoire des mensonges, des manipulations, la boîte à propagande, avait décidé de pouvoir divertir l'opinion nationale et internationale et récupérer le combat au Burkina Faso. Vous voyez, au Burkina Faso, ils ont voulu jeter des discrédits sur le président capitaine Ibn Traoré. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et nous avons dit, et nous l'avons répété, que la Côte d'Ivoire n'a jamais donné des armes au Burkina. Nous l'avions dit. Mais la preuve est sortie aujourd'hui. Le gouvernement ivoirien était dans la manipulation. Ils étaient dans la manipulation. Ils ont fait croire à l'opinion qu'ils travaillent avec le capitaine Traoré. Et ils donnent les armes au Burkina Faso. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Ils ont voulu travailler avec Damiba. Mais pour finir, ils ne se sont pas attendus. Parce que M. Ouattara voulait sécuriser le nord de la Côte d'Ivoire jusqu'à Sendou. Vous tous savez qu'il y a quoi à Sendou là-bas ? Vous tous savez qu'est-ce que Sendou représente pour M. Ouattara ? Il a voulu sécuriser jusqu'à Sendou. C'est là que Damiba a refusé. Il y a eu une rupture entre M. Ouattara et Damiba. Parce que M. Ouattara voulait sécuriser la frontière de la Côte d'Ivoire jusqu'à Sendou. Sendou, vous savez très bien qu'il y a quoi là-bas à Sendou. Et donc quand Damiba a refusé, il y a eu une rupture entre les deux. Par contre, par contre, ils n'ont jamais livré d'armes au Burkina Faso sous le capitaine Ibrahim Traoré. Mieux, mieux. Le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement, ils ont commandé des armes. Les armes ont été bloquées. Les armes ont été bloquées où ? Alors au port d'Abidjan. Les armes commandées par les Burkina ont été bloquées au port d'Abidjan. C'est les armes qui n'ont qu'à été débloquées. Les ministres d'État qui viennent les parler là, il a été très clair. C'est de la manipulation qu'ils ont voulu seulement vous servir. Ils font de la récupération en disant que Alassane Ouattara, son gouvernement, est en bonne intelligence avec le gouvernement d'Ibrahim Traoré. qui même Traoré sait ce qu'il veut. Il sait ce pourquoi il est là. Il sait que l'aspiration du peuple burkinabé là, il sait que c'est ça qu'il doit épouser. Et donc la manipulation qui avait été mise, n'est-ce pas, en avant de la livraison d'armes a été démontée en quelques secondes à travers la sortie du ministre d'État. A quoi ça rime de venir faire croire à l'opinion nationale et internationale que vous avez donné des armes au Burkina pour jeter ? Parce que l'objectif recherché était de discréditer le gouvernement burkinabé. Parce que le peuple burkinabé, la rue burkinabé, n'est pas en face avec Ouattara, son gouvernement. Il est sans trappe. Et donc, en faisant comme ça, on va retourner l'opinion et la population contre le gouvernement d'Ibrahim Traoré et également, comment dirais-je, son régime. C'est un objectif qui ne va atteindre. C'est un objectif principal. Mais vous savez, même quand Dhabib a pris le pouvoir, le burkinabé a mis en garde M. Ouattara, je ne vais pas mettre les pieds au Burkina d'une façon. Souvenez-vous de cela. C'est tellement récent. Quand j'ai écouté le ministre des Etats-Unis, il y a eu un problème. C'est que nous avions dit, nous avions affirmé, confirmé qu'il y avait de la propagande, de la manipulation, mais on a vu même des chaînes de radio internationales en relayant l'information en disant que la Cour du Vois a livré des armes au Burkina. Ce qui était faux. Mais ce qui est criminogène, ce qui est criminel, c'est que le Burkina a besoin d'armes. Ils prennent l'argent et contribuent bien au Burkina pour aller payer ses armes, pour aller payer des armes et des pays comme la Côte d'Ivoire. Quand on entend les portes-pains, le gouvernement dit qu'il y a des accords de coopération, tout le tout, sur le Burkina, la Côte d'Ivoire l'a fait, c'est un des accords. Mais ça n'a pas été fait. Ils ont bloqué les armes de Burkina. Et pendant ce temps, les soldats burkina burkina, les vénébés burkina, les civils burkina burkina, la population burkina est caillardée par les terroristes. Et la Côte d'Ivoire bloque les armes qui sont à destination du Burkina Basso. C'est lorsque le capitaine Travray est sorti par plusieurs reprises et il a dénoncé ce blocage-là qu'ils ont débloqué les armes. Ils ont débloqué les armes. Mais le capitaine Travray n'a pas parlé de ça. C'est quelqu'un qui est taiseux, il est calme. C'est quelqu'un qui n'est pas de retinue. Et il sait à quel niveau il faut réagir. Donc le capitaine Travray n'a pas réagi aux jolies clibrations, aux mensonges, à la manipulation du laboratoire du RDR. Le capitaine Travray et son gouvernement sont restés taiseux depuis le mois de mars, avril, mai, juin, trois mois après, ils viennent de démonter une fois de plus que ceux-là sont déjà démystifiés. C'est le roi de la manipulation, c'est le roi du mensonge, peuple du Burkina. La vérité est déjà dite aujourd'hui. Votre révolution ne plaît pas à certains pays alignés, à certains pays au gouvernement corrompu. Votre émancipation, votre indépendance, votre liberté, votre combat pour la liberté ne plaît pas à certains fasos. Et donc ces personnes-là vont toujours jeter des portes de bananes sur votre chemin. Quand on le voit le cas de Bazoum et de Ouattara, quand on voit les démarches, on sait que c'est des démarches qui sont anti-patriotes, qui sont anti-africanistes, qui sont anti-républicains. Parce que comment un peuple qui se bat contre les terroristes, quand Bazoum tu t'assois à la télévision et à la radio, tu dis non, ce n'est pas normal qu'on recule des VDP par le combat des terroristes. Qui vous fait appel à des forces étrangères. Mais ce ne sont pas les Allemands, les Polonais, les Belges, les Anglais, les Russes, ce ne sont pas également les Français ou bien les Italiens qui ont venu se battre au Burkina pour libérer les Burkina. Mais c'est un Burkinabé de combattre les malqués qu'ils connaissent. C'est un Burkinabé de ramener à la raison les individus manipulés, embrigadés dans des sectes qu'ils appellent religion, des personnes qui passent le temps à tuer, à décapiter, à amputer, à arranger la vie à des bébés, à des femmes enceintes, à des orphelins, à des veuves. Ces personnes ne peuvent négocier avec elles. Mais d'ailleurs, c'est criminel de la part du régime de M. Ouattara de bloquer des armes de Burkina Faso. Ces hommes qui doivent servir à garantir la sécurité des personnes et des biens. Ces hommes qui doivent servir à bouter haut du territoire n'est pas les terroristes. Vous bloquez les armes parce que vous voulez qu'ils ne prennent un rectum. Parce que vous voulez que les terroristes prennent le dessus sur la main régalienne. C'était la vêtue principale. Mais ils ont échoué. Ils ont échoué. Et donc, une fois de plus, vous voyez le plan commun qui a été mis en ligne. Un plan commun où M. Ouattara est toujours le maître d'oeuvre. Comment M. Ouattara peut accepter un plan sur lui la responsabilité de bloquer les armes qui sont en destination du Burkina pour aller défendre le Burkina Bé. Pour aller défendre son propre village Sendou. Parce que Sendou, c'est le village de M. Ouattara. Et les armes qui sont en destination en partage du Burkina, c'est pour aller également sécuriser ses cousins qui sont au Burkina. M. Ouattara a des cousins au Burkina. Il a des neveux au Burkina. Il a des nièces au Burkina. Il a des hommes au Burkina. Il a des tammes au Burkina. Mais il a des vies là-bas au Burkina. Mais ces hommes se pourraient les sécuriser. M. Ouattara préfère bloquer les hommes à destination du Burkina. Et quand les hommes sont débloqués à travers la pression du régime du président Ibrahim Traoré, il vient nous dire qu'ils se refaient des hommes au Burkina Faso. Tout honte but. Ainsi, voilà. Sous-titrage ST' 501